salut les copains on vous retrouve ici à ce camping de calico sous un soleil de plomb il fait chaud on est dans le désert là il n'y a pas de doute on est en californie pour information on est passé en californie donc on se rapproche de los angeles il nous reste deux heures et demie de route pour l'aéroport mais du coup ce qu'on voulait faire à la base c'était visiter cette ville fantôme de calico eh ben on a pris une autre décision ben en fait c'est fait pour être changé les décisions non mais c'est vrai que hier on était un peu mort et de toute façon le site était fermé ce matin ben on a mis un peu plus de temps que prévu à faire la valise avec sauna enfin la valise elle a qu'un sac à main excusez moi l'eau débordait je remplissais la remorque donc je disais elle a qu'un bagage cabine elle n'a pas de valise pour l'aller par contre elle en aura une pour le retour on va ramener quelques petites affaires des affaires de bébés on vous expliquera mais en fait moi j'avais tout gardé toutes les affaires de bébés que j'avais donné à ma soeur pour ses enfants donc la sauna va nous faire un tri enfin voilà j'aurai l'occasion d'en reparler bon vous pouvez profiter en même temps que nous de tous ces moteurs qui frombissent et voilà c'est ça c'est le loisir américain dans le désert et ben c'est ça c'est ils ont tous leur motorisé que ce soit moto quad buggy et les enfants ils commencent hyper jeune il y en a comme des porte-avions ils ont la tenue complète en fait c'est fou et du coup là bas c'est l'heure où il y en a beaucoup qui partent faire une balade et qui vont revenir après se faire un barbecue enfin c'est le week-end on tombe en plein week-end on a quand même eu la chance d'avoir une place disponible dans ce camping pour cette nuit et du coup on va prolonger d'une nuit et au final la nuit dernière ça a été hyper calme parce que finalement à 23 heures il n'y avait pas même pas 22 heures il y avait déjà plus il y avait plus il y avait plus de bruit je dirais un peu plus on s'est couché un peu tard mine de rien oui peut-être on a mangé un peu tard et tout ça mais bon au final on a très très bien dormi et c'était c'était très agréable alors oui alors on a changé des plans on a changé les plans on a booké une seconde nuit ici pour trouver ça dommage d'être ici à calico et de pas prendre le temps de visiter la ville fantôme donc comme on n'a pas eu le temps de le faire ce matin parce qu'on a pris du temps pour faire le sac avec sauna pour faire une dernière machine bah oui forcément elle part deux jours plus tôt que prévu donc on n'avait pas pu laver tous les vêtements nécessaires donc on a fait une dernière machine à laver et là on va l'emmener à l'aéroport on va s'arrêter déjeuner d'abord et on reviendra ce soir ici nous donc on part qu'avec la voiture du coup c'est ça il ya plusieurs raisons qui nous ont poussé finalement à laisser la remorque ici alors déjà il fait extrêmement chaud donc c'est vrai que de tracter là ça va faire beaucoup de route de tracter pour le def la remorque tout le temps sous cette chaleur écrasante los angeles c'est aussi une grande ville donc ça veut dire des bouchons là il ya d'autres voyageurs qui nous ont dit qu'ils avaient écourté leur temps à los angeles parce qu'ils n'en pouvaient plus des bouchons donc ça veut dire tracter les 1,5 tonnes de la remorque dans les bouchons le clyde va encore plus morfler tout ça donc voilà on s'est dit c'est une bonne idée peut-être qui roule tout seul d'être allégé de cette charge supplémentaire autre chose on avait oublié de prolonger l'assurance alors on l'a tout de suite fait mais en fait on le fait immédiatement ça se fait en ligne oui pour la voiture donc on est couvert à la seconde près sauf que pour la remorque bas c'est pas le cas parce que c'est une à chaque fois on a l'agent qui nous envoie un contrat spécifique parce qu'elle est hors normes un petit peu donc là on attend qu'il nous le renvoie donc c'est pareil on va pas rouler avec la remorque qui n'est pas assurée et puis les grandes villes ça veut dire des changements de fils tout ça ça nous fait pas peur on est parisien donc forcément on habite et la région parisienne ça ça nous fait pas peur mais en fait à partir du moment où on a un attelage double enfin on a un attelage où on a un véhicule articulé c'est ça le terme que je cherchais bah on augmente aussi quand même les petits risques d'accrochage surtout dans les grandes villes donc finalement on se dit qu'il n'y a que des bons points à laisser la remorque ici et puis à l'aéroport ce sera aussi plus facile de trouver une place carré donc voilà donc eh ben on s'en va avec la voiture on s'arrête déjeuner et ensuite on va l'aéroport voilà c'est le programme de la journée par contre on a repéré tu as repéré un diner typique comme on voit dans les films à l'ancienne un peu vintage qui apparemment est à une renommée mondiale on est juste à côté donc on va essayer ça et alors on va manger là alors j'ai trouvé je me suis fait beaucoup aider un c'est grâce à vous grâce à un des copains qui nous a suggéré cet arrêt ici à calico et aussi ce cet endroit pour déjeuner donc merci merci de vos suggestions ça nous sert aussi dans notre voyage on note au fur et à mesure et puis si c'est sur notre trajet si c'est selon nos envies ben oui on peut on peut aussi dévier notre route comme ça d'ailleurs j'en profite pour refaire une petite précision je sais on l'a déjà dit plusieurs fois mais tout le monde n'est pas toujours là sur toutes les vidéos donc vaut mieux le redire plusieurs fois parce que parfois je reçois des messages qui sont doublés ou triplés on les reçoit par mail sur youtube et sur instagram parce que vous nous dites au début du message je ne sais pas si sur youtube vous lisez les messages alors en fait bon ben voilà on le redit encore une fois sachez que c'est vrai qu'on ne peut pas répondre à tout le monde surtout en ce moment en période de daily vlog ça fait beaucoup trop de messages il faudrait passer des heures tous les jours à ça par contre sachez que tous nos messages tous les commentaires sous les vidéos sont en approbation donc ça veut dire que ils apparaissent une fois que nous les avons lus donc vous pouvez être certain que tous les messages sont lus alors quand je dis nous en fait c'est pas c'est pas vrai c'est pas nous parce que cet homme qui fait cette première validation cette première validation parce que j'aime pas les messages méchants donc donc cette première validation cet homme mais en fait voilà sachez moi j'ai un coeur de pierre je m'en fiche sachez en tout cas que tous vos commentaires sont lus mais forcément avec les 9 heures de décalage horaire et ben quand moi je dors c'est voilà toutes les vues qui sont qui sont faites et tous les commentaires qui sont faits et ben ils sont pas approuvés tout de suite voilà il faut attendre que je me réveille c'est pour ça que parfois vous pouvez peut-être constater que votre message n'apparaît pas tout de suite bon bah c'est parce que à ce moment là nous dormons voilà bon allez c'est parti on remet le linge dans la voiture et puis on y va on mange en 50 secondes ici 50's ça veut dire des années 50 c'est un diner qui est là depuis les années 50 loulou on mange en 50 secondes non on mange pas en 50 secondes ben je crois pas donc on 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 est déjà en train de choisir et Nathéo se dit qu'il va sûrement prendre un menu enfant parce qu'il a vu la taille des assiettes en passant et ça a l'air copieux C'est un tout petit peu dommage pour la vidéo c'est qu'on est sur une partie un petit peu moins typique parce qu'on est sur une extension donc on n'a pas les vieux sièges et tout ça on essaiera de les filmer en repassant Est-ce que je prends le cheeseburger Zarlanbro ? Le sandwich Frankie Avalor ? Le King Kong Monster Burger déjà tu vois le nom il me plaît Ok ok Gary Cooper Tina Turner Richard Nixon bon on va pas tous les faire Mickey Mouse Club Sandwich ça va je suis je viens de voir un plat passé c'est énorme non mais vous l'avez dit mais il aurait fallu qu'on prenne un seul plat pour deux personnes mais tu sais qu'on peut toujours remplir les restes ça fait des doggy bag on verra bien on a tous commandé c'est bien ça Ona tu t'amuses ? t'aurais voulu en venir en France pour avoir du coloréat ? moi je veux faire celui-là hehehe attend attend particțiure 4 je suis je suis j'ai vu j'ai vu il par il 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 Bon et ben voilà, chouchou à la briseur, c'est de la viande de bœuf dedans ? Ah mais ouais, elle est trop bonne dans la vie. C'est une petite salade par exemple. Vas-y, tu peux te prendre des frilles vu que je te prends un peu mal. Ça c'est une nuit en fond, qu'est-ce que t'en penses ? Ça suffit ? Elle a pris le viande liée avec de la purée et de l'haricot. Et moi j'ai pris ça. Toi, tu vas bien manger. Avec Nathéo, on a un deal maman. En gros, je peux lui piquer des frites avec ma sauce. Il prend les frites mais avec ma sauce. Et ben voilà, t'es servi. Avec double portion d'oignon rings. Est-ce que t'adore ça ? Et ben ça va, on va bien manger là. Bon appétit. On a pris des limonades à la fraise. Et ben ça c'est quand le verre est vide en fait, ils vont le remplir. Directement. Donc c'est à volonté. Papa ? Oui mon leu. Comment tout est gros, je sais pas avec toi je pourrais changer une frite ? Ah oui. Si je t'échange une frite contre un onion ring là, c'est pas très équitable. Non pas trop. C'est bon ? Voilà. Wow. On calme. Tu t'en as laissé un petit peu ? Bah non mais faut pas laisser ça par contre. C'est bon bah le menu enfant au final, il est rempli. Ouais, c'était bien rempli de ventre là ? Et encore je ne l'ai même pas sûr. C'est incroyable. C'est incroyable. T'as mangé de ventre là ? Ouais. Je savais pas que c'était si gros les repas. Et toi t'as mangé la moitié en fait ? Ouais la moitié de nos repas. Et moi il reste quelques petits trucs. Pas grand chose. Bon en fait on se disait mais ça va être compliqué de ramener les choses avec nous parce qu'ils peuvent nous l'emballer mais il doit faire 40 degrés dehors et on va faire de la voiture jusqu'à tard ce soir, on n'a rien pour le conserver, on n'a pas notre frigo avec nous puisqu'il doit avoir un manque. C'est un coup de se retrouver malade. C'est un coup de se retrouver malade donc bah tant pis. Je crois qu'on va laisser les restes. C'était piquant moi j'ai quand même la bouche en feu. Reprends un peu de limonade. Je pensais à quelque chose, on n'en a pas parlé pour le camping. En fait on a payé 40$ la nuit, alors c'est du full cup c'est à dire quand vous avez l'eau, l'électricité et la dump donc la vidange sur l'emplacement. C'est le plus cher, on a payé 40$. Mais en fait si on avait dû payer juste la visite de la ville fantôme, pour nous 5 on en aurait eu pour 37$. Alors que là en payant les 40$ c'est inclus dedans, on peut aller visiter la ville sans problème et librement jusqu'à tard le soir. Et on n'était pas obligé de prendre le full look up donc cet emplacement où il y a tout dessus. On a pris ce qu'il y avait disponible aussi. On a pris ce qu'il y avait disponible et en fait vous l'avez compris on voulait de l'eau. C'était dans nos priorités absolues. Donc voilà, il avait un emplacement disponible avec tout. Du coup ça vaut vraiment le coup. Si jamais vous voulez aller voir cette ville fantôme de Calico, la Calico Grass Town, avec un VR si vous passez la nuit, finalement l'entrée elle est rentabilisée. Il vaut mieux payer. Pas si on est deux, mais pour une famille. Pour une famille ça vaut carrément le coup. On va pas prendre de dessert je crois parce que plus personne n'a faim. J'aurais bien fait un milkshake moi, on est dans un diner. Vraiment pas. Un petit milkshake à partager. Non mais là il faut y aller. Il est 13h ça va ? Bah non. S'il faut y être 80 avant, 18h40. Ok bon bah on va y aller. Comment ? Comment si c'est pas cher ? Comment ça va ? Mais qui n'ont pas trop dit non ? Eh vous nous suivez ou quoi ? Non vous nous suivez d'accord. On reconnait les gourmands. Mais ça va ? Eh vous nous souvenez Clotilde ? Hein qu'on a présenté qui voyage avec son fils Léo. Comment ça va ? C'est quand même incroyable de se croiser ici. Salut Léo. Comment ça va ? Vous allez bien ? Bah ça va. Arrête mec. Ça va toi ? Ça va toi ? Ça va toi ? Vite vite j'ouvre la voiture. C'est quand même fou de se recroiser comme ça. Au milieu de la Californie. Alors qu'on savait même pas où ils étaient. Ils étaient à Las Vegas. Ils étaient à Las Vegas. Bah toi tu le savais. Bah oui. Et puis bon bah. Ils repartent vers San Francisco. Ils sont avec des amis. Et on se recroiserait peut-être plus tard dans le Nevada ou l'Utah. Bon allez. En route. On remet le linge de sauna dans son sac. C'est bon c'est sec. C'est sec. Bah oui là c'est un four. Dans le four c'est sec. Dans le four c'est sec. Et on est arrivé. Un Def à côté d'un Def. Ouais. Pas la même génération hein. Ça se voit. Et il est pas la même. Par contre. Heureusement pour nous. Qu'ils mettent jamais la bonne hauteur dans les parkings. Ouais. A priori on fait 7 pieds virgule 7. Et la hauteur du parking était indiquée à 7 pieds virgule 6. Mais on passe quand même. On est allé tout doucement comme il y avait personne derrière nous. On s'est dit tiens on va aller tester. On a d'abord demandé à un agent de sécurité s'il n'y avait pas un parking plus haut. Il a dit ouais bah prends gauche gauche. Donc il s'est bien foutu de nous. Il s'est bien foutu de moi. Clairement. Fais gauche gauche. Ouais d'accord. Voilà. Bon. Donc nous sommes arrivés au terminal B de l'aéroport de Los Angeles. Saona. Es-tu prête ? Tu stresses ? Ça y est ? Un peu. On est même pas en retard. Elle stresse. Allez on y va. Comme ça justement elle stressera pas. Tu stresseras aussi tu vas te stresser quand même. Moi je peux déjà aller dans un avion vous imaginez. Toi aussi t'as l'âge pour voyager seul sur French Beast à partir de... Même sur plein de compagnies je crois. Ouais mais en fait j'ai cité la compagnie avec laquelle la Saona part parce que je sais pas pour les autres. Mais c'est à partir de 12 ans. Et ensuite on peut prendre l'option ou pas de prendre un service d'accompagnement mais c'est pas obligatoire. L'enfant peut voyager tout seul. C'est ce que Saona va faire. Bon alors certains nous ont conseillé de prendre un vol depuis Las Vegas jusqu'à Los Angeles pour Saona. Mais clairement c'est son premier vol. Elle a que 14 ans faut le rappeler. Et on a pris pour ça un vol direct. Los Angeles Paris. Voilà. Sans changement. Sans rien. Donc il y a... Pour nous c'est plus sécurisant. Si on l'avait laissé à Las Vegas pour faire un vol avec une correspondance etc. Enfin... Pour un premier vol c'est quand même pas idéal. Vous nous l'accorderez. Non c'est vrai que plusieurs fois on a reçu ce message en nous disant que ça m'évitait des kilomètres. Ça m'évitait des kilomètres à la voiture et tout ça. Et que c'était pas très très cher comme vol. Là on aurait réservé un avion. Lundi. Et comme en fait les billets sont pas liés on l'aurait eu dans l'os. Parce que... On aurait pas... On aurait pas forcément pu les changer. Non exactement. Donc là... Pour le coup là on a bien fait de pas prendre un vol Las Vegas ou Los Angeles. Non non mais de toute façon c'est des gros aéroports. C'est la première fois. Déjà là elle est un petit peu stressée quand même. Enfin voilà c'est pas rien. Non quand même. Même si... Moi j'étais déjà adulte quand j'ai pris mon premier vol alors. Oui moi aussi. Même si elle voyage avec nous depuis longtemps en fait. Soyons honnêtes. Ça reste des enfants en général. Ils regardent pas trop les panneaux. Ils regardent pas tout ça. Ils nous suivent. Et puis... Enfin... Ils ont pas de stress. On est là. C'est normal. On est là. On est les parents. On est là pour gérer en fait tout ça. Donc tout ça il passe complètement à côté. Donc non. Voilà. Nous il était hors de question de lui imposer. En plus en sachant qu'il y avait les grèves. Imaginez elle se retrouve ici. Et puis après parfois il décale les vols. Donc ça veut dire une nuit d'hôtel. Enfin quand on est adulte on peut gérer tout ça. Mais pas à 14 ans. Enfin à 14 ans c'est pas possible. Et puis elle aurait même pas le droit d'ailleurs. On va aller prendre un hôtel toute seule à 14 ans. Ouais. Je sais pas comment on aurait fait. Enfin voilà. Pour nous c'était pas... C'était pas une solution envisageable. Pour nous il était sûr qu'on l'a amenait jusqu'à l'aéroport de Los Angeles. Je rappelle aussi pourquoi Saona rentre en France. Parce qu'il y en a plusieurs qui n'ont pas vu cette vidéo. Ou nous l'évoquions. Donc elle rentre en France pour finaliser son traitement d'orthodontie. Et voir avec l'orthodontiste. Voir s'il y a des besoins de gouttières supplémentaires etc. Donc elle a plusieurs rendez-vous quand elle arrive là dans la semaine. On a réussi à tout faire à distance jusqu'à présent. Pendant 15 mois quand même. Mais on savait qu'à la fin du traitement il y aurait un retour obligatoire forcément. Il fallait que l'orthodontiste la voie. Donc on avait déjà cette information dès le départ. Dès qu'on a pris la route au début du voyage. T'as déjà marre ? Ça fait 5 minutes qu'on attend. C'est pas très très long. Non. Pour l'instant jusqu'à ce que tu aies passé le contrôle de sécurité et trouvé ta porte. Donc on reste là. On est là. S'il y a un problème. Si ça va pas. Tu peux redescendre nous. On est là. On s'en va voir. D'accord ? Voilà. Elle a sa carte d'embarquement. On est déjà au point où on ne peut pas aller plus loin. Nous. Sans piquet. Sans carte d'embarquement. Et bah donc c'est maintenant qu'on lui dit au revoir. Et bah du coup on va rester là un petit moment. En attendant que tout se passe bien. Et qu'elle soit sûre d'être à la bonne porte etc. Voilà. Si on peut l'aider à distance on le fera aussi. Voilà. Pour l'instant on reste là. Donc ça si besoin elle peut redescendre. Elle a même pas besoin de nous. Non je pense pas. Bon ça te fait quoi de quitter tes parents ma chérie d'amour ? Rien. Je suis juste stressée Barbara à l'avion. Ça te fera pas des vacances. C'est triste quand même de nous quitter. Bah si il pleure un peu. Mais une larme. Mais pour la vidéo chérie. En tout cas. C'est hein. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501